Ding dong ! Qui est là ? Et oui, c'est nous ! MTV Cripps Collection est de retour et on est sur la liste d'invités pour visiter les plus incroyables maisons au bord de l'eau. Notre passe VIP nous permettra d'entrer partout et nous rencontrerons des propriétaires déjantés. Vous serez toujours bienvenus chez nous ! Vous voyez ? De la simple baignoire extérieure installée au bord de la plage à l'île privée de 30 hectares au beau milieu des Caraïbes, nous visiterons les plus magnifiques maisons que vous ayez jamais vues. Alors détendez-vous, prenez un truc à boire et surtout profitez de notre tournée des plus incroyables maisons au bord de l'eau. Bienvenue dans MTV Cripps Collection, magnifique maison à la plage. Quand on est un minimum connu, on a une maison à la plage. Et quand on a une maison à la plage, absolument tout le monde veut nous rendre visite. Qu'on vive à mille à l'heure en ville ou qu'on travaille dur au studio, pressé de voir enfin l'argent durement gagné, on a tous qu'une seule envie, lâcher prise et s'en aller bien loin de tout ce bruit. Alors attrapez votre chien, votre prof de yoga, vos amis, votre bateau, votre scooter des mers ou le directeur de votre île et détendez-vous comme le font si bien les célébrités. Mais quels sont les critères d'un bon sanctuaire en bord de mer ? Nous allons le découvrir. Nous nous rendons d'abord à Malibu, cette perle dans le bel état de Californie pour visiter une coquette maison juste en face de la mer. Vous ne devinerez jamais à qui elle appartient, à la célèbre actrice au blond californien Pamela Anderson. Vous avez sûrement déjà vu Pam dans la série dramatique au succès international, alerte à Malibu. L'ancienne mannequin pour calendrier de charme s'est vue affichée sur les murs de nombreuses chambres. Nous rappelons accessoirement les jours de la semaine. Entre notre chambre et la sienne, il n'y a qu'un pas. Jetons un oeil à l'intérieur. Comment vous êtes entrés ? Sécurité ? Sécurité ? Sécurité ? Vas-y, attrape-les. Vas-y ! Mange-les. Sacré chien de garde. Enfin, venez entrer. C'est mon chez-moi à la mer. Je collectionne beaucoup de choses. Ça, par exemple, c'est un lustre français. Je collectionne de vieilles couvertures et tout ce qui a des froufrous. J'ai décoré pas mal de maisons et je crois que celle-ci est ma préférée parce qu'elle est féminine, lumineuse et toute blanche. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et enfin, j'en ai eu l'occasion. Je suis trop contente. Nous allons entrer dans la salle à manger. On ne mange pas vraiment ici. C'est surtout une pièce de rangement. Voilà un autre lustre italien, assez ancien. Les roses sont mes fleurs préférées. Je collectionne de la vaisselle qui date de la Grande Dépression et des peintures à l'huile mais uniquement de fleurs. Ça vient de France. J'aime bien les meubles peints que l'on trouve ici mais je préfère les meubles massifs. J'adore l'osier. Tous les hommes qui ont partagé ma vie détestaient le blanc donc j'ai décoré cette maison pour prendre ma revanche. La chambre d'amis. J'invite souvent des gens à dîner ou pour un barbecue. Tout le monde veut venir à la plage et quand on y a une maison, on a toujours beaucoup d'amis. C'est un lit que j'ai depuis longtemps et je l'ai fait restaurer. C'est une belle petite chambre, je l'adore. Je crois que je la préfère à la mienne. C'est une chambre très calme et très reposante, on s'y sent bien. J'adore venir ici ou traîner ici avec mes enfants. Ici, c'est la salle de bain des invités. Il y a beaucoup d'appliques. J'ai remplacé toutes les lampes murales par des modèles anciens que j'ai dénichés. C'est une très vieille maison. Il n'y a de baignoire dans aucune salle de bain. Il n'y a que des douches. Tout à l'heure, je vous montrerai parce que je ne peux pas vivre sans baignoire et les enfants non plus. C'est la salle de jeu. C'est ici que mes enfants passent leur temps. Notre chien, Star, il y a des jouets partout. Mes garçons aiment les vieux jouets. Brandon et Dylan ont de petites voitures anciennes. Ils disent que ce sont leurs jouets vintage. Ils adorent ça. C'est super. Voici ma chambre. Elle est petite et simple. C'est dans cette pièce que je garde mes objets préférés. J'ai aussi ma télévision et je collectionne les boîtes à chapeau. Des trucs de filles. Là, c'est ma salle de bain. Mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est un vieux lit français que j'ai cassé il n'y a pas longtemps. Derrière cette porte, il y a un petit placard où je range mes affaires. La chambre des garçons, elle est très proche de la mienne. On dort souvent ensemble, eux et moi. Je voulais faire en sorte qu'il n'y ait pas de télé ici. Quand j'ai emménagé, je me suis dit, on lira avant d'aller se coucher, on ne regardera pas de vidéos ou ce genre de choses. Mais j'ai cédé. C'était trop dur. Je n'ai pas pu résister. Je vous ai dit qu'il n'y avait que des douches quand j'ai emménagé. Et avec les enfants, ce n'est pas possible. Donc j'ai imaginé quelque chose. J'ai toujours voulu avoir une baignoire dehors avec un lustre accroché juste au-dessus. Donc, c'est ce que j'ai fait. De dehors, on ne voit rien. Mais même si c'était le cas, tant pis. On retrouve le même genre de décoration dans le style provençal. Encore un lustre italien. C'est très joli le soir, une fois qu'on allume les lumières et les guirlandes clignotantes du sapin. C'est vraiment beau. Le jardin n'est pas très grand, mais j'ai besoin de vivre sur la plage. J'ai grandi juste à côté de l'océan. Ça a toujours été un endroit paisible pour moi. Je m'y sens comme à la maison. Je me fiche de devoir conduire loin après le travail. Qu'on me dise « Tu habites tellement loin du studio, c'est pas grave. » Une enfance à la mer, c'est une enfance heureuse. Hier soir, on dînait et les garçons étaient assis là avec une bougie entre eux. Star courait sur la plage au soleil couchant. On sort souvent ici vers 3-4 heures du matin. Quand on vient s'asseoir, c'est tellement paisible et calme. On voit l'intérieur de la maison, la nuit tombée, et c'est tellement beau. Allez, Star, il y va tout seul. Il n'attend même pas qu'on lui lance quelque chose. Va nager, va nager. Pas mal. Ça me plaît bien comme vie. Voilà. C'est mon chez-moi. Un à. – saliva. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501